Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 23 décembre et je reviens pour ouvrir le calendrier de l'avent du jour. Donc je vais prendre mon petit menu. Donc 23, 23, 23. Elle me dit ce ne sont pas des sakuras mais elles sont jolies quand même. Donc ce sont des fleurs. Je vais vous montrer. C'est un gros paquet. Trop chouette. C'est des Lego bouquets de fleurs que j'ai déjà vu passer. Donc c'est des Lego fleurs. C'est trop chouette, c'est trop mignon. Ça fait très joli. C'est trop chouette. Je suis étonnée. Moi j'aime bien les Lego. Les enfants aiment bien les Lego. On aime bien les Lego ici. C'est trop trop cool. Merci beaucoup. Ça va être très joli. Par contre je ne sais pas où je vais les mettre parce que vous voyez que le décor est plein. Là c'est full. Donc je vais devoir faire une étagère dédiée Pénélope je crois. Parce que j'ai trop de déco et je ne sais plus où la mettre. J'ai retrouvé Adèle qui s'était sauvée brièvement. Une petite fugue aidée par le petit enfant. Elle est de retour. Voilà. Trop chouette. Donc je vous montrerai ça. J'essaierai de filmer quand on le fait. Ce n'est pas garanti mais je vais essayer. Trop chouette. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Merci Pénélope. C'est trop chouette. Du coup voilà. Je n'ai rien à ajouter pour le moment puisque il n'est pas si tard et que je n'ai pas encore lu. Donc je vous ai dit hier soir l'objectif d'essayer de terminer ça. Il me reste quand même un certain nombre de pages. Mais pourquoi pas. On va voir. Et puis j'aimerais bien terminer l'atelier des sorciers et ma lecture commune avec The Riddler. Parce qu'elle est la finie et pas moi. Et que je suis hyper à la bourre. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça entre deux autres choses que je dois faire comme tout le monde avant les fêtes. Et c'est tout pour ce matin. Donc je ne vais pas plus vous garder puisque je n'ai rien d'autre à ajouter. On se retrouvera. J'espère plus tard dans la journée pour faire un point sur l'avancée de mes lectures. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 A plus tard. On se retrouve. Il est tard. Il est l'heure d'aller dormir. Mais j'ai terminé un livre et j'en ai avancé un autre. Donc je vais bien vous en parler avant de vous laisser. En sachant que je n'ai rien... Enfin, j'ai très peu filmé aujourd'hui. Parce que j'ai été pas mal occupée. Et que j'ai lu encore une fois principalement le soir. Mais c'est une habitude. Donc c'est parti. On y va. Alors, j'ai avancé trois vêtements à silence. J'ai lu 80 pages à peu près. Voilà. C'est pas énorme mais je le lis sur ma liseuse en fait. Parce que comme ça je peux lire le soir au lit. Et ça me permet de l'avancer. Sinon je ne l'aurais même pas entamé. Mais c'est toujours aussi cool. Bien que très déstabilisant. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça parle de plein de créatures féériques qu'on connaît. De noms. Mais qu'on voit très peu traitées je trouve de manière générale dans la littérature. Parce qu'on est parti sur un autre genre de fée. Et j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est très chouette. C'est très sombre. Mais c'est très bien écrit. Et c'est hyper intéressant. Franchement c'est vraiment une lecture. Très particulière. Avec un charme très particulier. On suit toujours le personnage de Marco. Qui est donc un enfant fée. Mi-fée mais mi-humain. Qui a une temporalité très particulière. Parce qu'il ne vieillit pas et ne grandit pas comme les humains normaux. C'est à dire que là il a genre 70 ans je crois. Mais physiquement il en a une vingtaine. Et il lui arrive des choses particulières. Assez déstabilisantes je pense qu'on peut dire. Ça fonctionne. Il a été enlevé quand il était bébé. Il a été ramené. Il a été élevé par son père qui déteste les fées. Et qui emploie des noms d'oiseaux très vulgaires. Pour parler notamment de Médouzine qui est leur ancêtre. Et en fait on apprend l'histoire de la famille qui est très intéressante. Puisque il descend, donc Marco son père, enfin voilà toute la famille. Descendent de la fée Médouzine. Et d'un chevalier qui n'a pas tenu sa parole. Donc je pense que c'est vraiment basé sur le mythe de Médouzine de base. Que moi je ne maîtrise pas du tout. Mais en gros si j'ai bien compris le mythe de base. C'est un chevalier qui a épousé Médouzine. En sachant que c'était une fée. Et le seul marché entre eux entre guillemets. C'est que tous les samedis elle prenait son bain. Et qu'il ne devait pas venir la voir à ce moment là. Donc c'est le seul moment où il ne devait pas aller l'embêter. Évidemment il a regardé par le trou de la serrure. Ce qu'il a vu la déstabiliser on peut dire. Et donc une espèce de malédiction s'est abattue sur la famille. Et donc l'histoire de Marco c'est que tous les X générations. Un des enfants garçons a priori. Puisque je crois que c'est que des garçons. Est enlevé. Et à moitié élevé par les fées. Et ensuite ramené. Donc comme un change-là. Et en fait son père considère que c'est une tare. Et il le maltraite énormément. Et en fait entre le moment où il part et le moment où il revient. Il s'est écoulé plusieurs dizaines d'années. Mais lui n'a pas grandi. Et en fait il grandit de manière très 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 ralentie. Par rapport au reste des humains normaux. Alors lui il n'est pas complètement fait. Et il vit donc avec son père. Qui est un peu un psychopathe. Ses cousins qui sont aussi des psychopathes. Et son oncle Raymond qui lui s'y connaît plus en fait apparemment. Qui a probablement aussi été enlevé à un moment donné. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris de ce côté-là. Mais qui a une espèce de don. En tout cas qui avait une espèce de don lui aussi. Et il s'entend bien avec son oncle. Qui s'occupe de lui. Parce qu'il est plus gentil que le père. Et en fait on suit un petit peu tout ça. Et on suit à la fois ce passé qui est sombre. Qui est dur. Qui est violent. Et sont présents avec quelque chose que je ne vous dirai pas qui arrive. Et c'est vraiment très particulier. Mais c'est très intéressant. Et c'est une lecture très envoûtante. Donc je vais continuer ça. Je vous en reparlerai quand je l'aurai avancé. Je ne sais pas dans quelle mesure je pourrai l'avancer. Parce que je me couche tard en ce moment. Donc je lis un chapitre par un chapitre. Mais je vous en reparlerai. Parce que vraiment c'est une lecture qui me plaît beaucoup. Sinon. Comme annoncé dans l'intitulé. J'ai terminé un livre. Et c'est Emblème d'Ina Ciel. Publié chez Naos. Et qui était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Je trouve vraiment que c'est un young adult. De qualité. Assez différent de ce à quoi on peut avoir l'habitude en fantasy young adult. Et c'est très chouette. Et je trouve vraiment vraiment qu'en France. En tout cas depuis quelques temps. On arrive à faire des young adult. De fantasy. De SF. Si on pense par exemple à Sol. Mais voilà. En tout cas de littérature de l'imaginaire. Qui sont différents. Et qui sont basés sur d'autres valeurs. Et d'autres ressorts narratifs que la romance. Et c'est très 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 chouette. Non pas qu'il n'y en ait pas du tout. Mais ça n'est pas le ressort narratif principal. Et ça c'est très cool. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu depuis hier. Donc je ne sais plus où j'en étais. Mais j'ai beaucoup aimé. Il vient me rester 160 pages à lire je crois hier. Et vraiment c'était trop bien. Parce qu'il se passe plein de trucs. Parce que l'univers se développe. Et hyper intéressant. Parce que c'est basé sur plein de choses qu'on connaît. Mais où on a étiré. L'autrice a étiré des choses. Pour que ça soit un peu différent. Mais on n'est pas totalement perdu. Parce qu'il y a quand même des trucs qu'on connaît. Il y a vraiment des univers très différents. Qui se mélangent. Que j'aime beaucoup. Il y a l'univers de Naturalia. D'où viennent les protagonistes. Qui a ce côté un peu rétro. Un peu vieillot comme ça. Qui est assez séduisant. Où on suit le personnage des rêves. Avec cette espèce de malédiction autour de sa personne. Le personnage de Cécilie. Qui est une bourgeoise. Qui voulait se marier avec un noble. Pour pouvoir s'enfuir vers la Scientifica. Et donc on a la Scientifica. Qui est un autre univers en fait. Où les sciences sont très avancées. Qui ressemblent beaucoup plus à notre monde à nous. Il y a des trucs très modernes. C'est des villes qui sont très proches. Des grandes villes que nous on peut connaître. Et il y a Exotica. Qui est donc l'endroit mystérieux par excellence. Un petit peu tropical on peut dire. Où a priori il y a des créatures assez effrayantes. Il y a de la magie etc. Et en fait l'enjeu du livre. C'est que Cécilie épouse Ereb. Pour s'enfuir de Naturalia. Et aller vers la Scientifica. Et donc elle va tout faire. Pour qu'Ereb et elle puissent partir en expédition. Des expéditions qui sont quand même très encadrées. Où c'est pas forcément facile d'y accéder. Mais voilà. Ils vont partir en expédition. Et en fait Ereb va aller un petit peu à la recherche. De ses origines. De ce qui s'est passé. De pourquoi il est traumatisé comme il l'est. Et c'est un peu l'enjeu du bouquin. Et j'ai adoré. Et je trouvais que c'était génial. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Il y avait plein de rebourdissements. Que je n'avais pas vu venir. Alors certains que j'ai un peu vu venir. Mais c'était pas dérangeant. Parce que c'était bien amené. Et puis d'autres que j'ai pas du tout vu venir. Et qui étaient très très chouettes. Je me suis vraiment laissée porter. Pour cette lecture. Elle m'a prise. Enfin l'autrice m'a prise un petit peu par la main. Comme ça. Et elle m'a raconté son histoire. Sans que je... J'ai envie de plus réfléchir que ça. Au tenant et aboutissant. Je me suis laissée porter. C'était très agréable. Vraiment c'était une très bonne lecture. J'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je la trouve à la fois travaillée. Mais très accessible. Et ça c'est très chouette. J'aime beaucoup les univers qu'elle développe. Son imagination. Son imaginaire. Et tout ce qu'elle nous donne à voir. Qui est vraiment envoûtant. Et particulier. Le côté sombre. Le côté un peu cabinet de curiosité. Très intéressant. Mais tout ce qu'on va découvrir ensuite. Quand ils vont commencer à partir dans cette expédition. Était aussi hyper hyper intéressant. Vraiment. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à en dire en fait. Finalement la seule chose que j'ai à en dire. Et je vous en ai déjà parlé. C'est que parfois ça va très vite. Et ça donne pas cette impression de fil très fluide qui va se dérouler. Ça donne un peu plus une impression de saut. Comme ça. Où d'un seul coup. Il se passe quelque chose de très surprenant. Et qu'on a pas forcément vu venir. Et ça donne un peu cette impression de bon par moment. Mais ça n'a pas dérangé ma lecture pour autant. Ça n'a pas entaché l'appréciation que j'en avais. C'est juste que parfois c'est un peu déstabilisant. Que d'un coup il se passe plein de trucs. Mais entre nous franchement c'est vraiment histoire de chipoter. Parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Je vous dis j'ai été prise dans les enjeux. Dans les histoires de chacun. J'ai adoré le développement des personnages. Le développement des relations. On a de la représentation. Et ça c'est très chouette. Qui en est sans vouloir en être. Puisqu'on a Ereb et ses problèmes d'angoisse, d'anxiété, de trauma qui remontent. De syndrome post-traumatique on peut dire. On a le personnage de Lucien. Que je vous laisserai découvrir. Qui quant à lui souffre d'un handicap physique avec douleur chronique. Et c'est une représentation qui est hyper intéressante. Et qui parle aussi d'autres choses. Et notamment du fait par exemple que son père a refusé de le soigner pendant des années. Et que c'est à cause de ça qu'il souffre autant. Et ça vous voyez en sous-texte ça parle de plein de choses en fait. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper chouette. Il y a toujours ce respect du consentement. Ce respect des envies, des désirs d'autrui. En sous-texte qui est génial. C'est vraiment ce genre de texte pour moi. Qui est assez inclusif. Et qui met en avant des valeurs assez importantes. Où finalement on n'est pas sur ces personnages qui ne pensent qu'à eux. Parce que même quand par exemple Cécily poursuit son but. Cécily poursuit qui se sert un petit peu d'Ereb. Bah il y a quand même. Elle n'est pas. Comment vous dire. Elle n'est pas que ça en fait. Elle a aussi forcément des émotions. Des sentiments. Des envies. L'envie que ça se passe bien aussi pour Ereb. Et comment elle peut faire pour réussir à dealer entre sa volonté. Son envie. Son rêve. Et le respect de cette autre personne. Cet autre individu. Pour qui elle a des sentiments. Malgré tout. Alors après voilà. La relation se développe d'une façon qui est aussi très intéressante. Et que j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Et comme je vous disais. La romance n'est pas du tout au centre de l'histoire. Je ne sais même pas si on peut parler franchement. De romance à proprement parler. Parce que ça n'est pas ce à quoi on a l'habitude. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié. J'ai apprécié la manière dont l'autrice prenait le temps de développer les relations. Que ça soit entre Cécily et Ereb qui sont les personnages principaux. Mais aussi avec tous les autres personnages qu'on peut croiser. Comment parfois aussi il y avait des tensions. Il y avait des moments où ça se passait moins bien. Comment parler. Ça parle beaucoup aussi de communication. De se dire les choses etc. Vraiment c'est un bouquin qui est hyper intelligent. Sur tout le sous-texte. Sur tout ce qui n'est pas l'histoire en fait. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai très 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 envie de savoir la suite. Évidemment on termine sur un très gros cliffhanger. Qui pique. Je ne sais pas si vous le cachez. Mais j'ai très très envie de voir où on va aller. Sur la fin on a l'explication du titre. Donc Emblem. Ce qui est très très chouette. Et ouais. J'ai beaucoup aimé. C'est une lecture qui m'a vraiment plu. Alors je n'avais pas grand doute. Parce que j'avais un très bon feeling avec ce livre. Avant de le lire. Et ça s'est confirmé. C'était une très 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 chouette lecture. Que je vous recommande. Si vous avez envie de fantasy young adult. Qui parle de plein de choses. Qui a des univers assez différents. Qui vont se mêler. Assez sombres aussi. Vraiment ça peut totalement vous plaire. Et je pense que ça peut plaire en fait à plein de personnes. Et penchez vous dessus. Parce que vraiment c'était très chouette. Donc c'est une duologie. Je ne sais pas quand la suite sortira. Je n'en ai absolument aucune idée. J'espère dans pas trop longtemps. Parce que j'ai envie de savoir. Mais très chouette lecture. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Et je vous le recommande vivement. Parce que ça a le mérite d'être différent. De ceux à qu'on a l'habitude. Et ça c'est chouette. Nous allons maintenant passer au calendrier de l'avant-livresque d'aujourd'hui. C'était une lecture que je n'assume pas. Ou que je n'assume plus. Très sincèrement je me suis creusé la tête. Mais il n'y a pas vraiment des lectures que je n'assume plus. Il y a des lectures sur lesquelles je suis revenue. Et je pense par exemple à Twilight. Typiquement que j'ai pu lire quand j'étais adolescente. Et trouver... Que j'avais bien aimé quoi. Alors je ne dirais pas que j'avais adoré. Très sincèrement. Mais j'avais bien aimé. Et maintenant avec le recul. Enfin c'est quand même relative. Enfin je trouve personnellement que c'est une lecture. Je sais que je n'apprécierais pas si je le relisais. Je me souviens déjà qu'à l'époque quand je le lisais. Je ne trouvais pas que la qualité de la plume était incroyable. Je pense qu'aujourd'hui je trouverais ça sûrement déplorable. Sans offense pour ceux qui adorent Twilight. Evidemment ça n'est que mon avis et mon ressenti. Mais c'est peut-être que ça serait ce genre de lecture. Avec le recul je n'assumerais que très moyennement d'avoir aimé. Parce que c'est pas ouf quoi. Après j'avoue que j'ai rien très sincèrement qui me vienne à l'esprit spontanément. Parce que je ne lis pas de... J'ai pas des lectures plaisir coupable en fait. Je vois pas. Si après il y a des petites romances historiques comme ça qui... Bon c'est pas des choses très précises. J'ai pas de titre très précis à vous donner. Mais je sais que j'ai lu des romances historiques qui étaient pas... Voilà d'un point de vue... Comment on peut dire ? D'un point de vue respect, d'un point de vue respect du consentement et tout. C'était pas ça concrètement. Mais le truc c'est que je n'en ai pas suffisamment de souvenirs pour pouvoir vous en parler plus précisément. Donc ça vaut pas grand chose à donner. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée plus précise. J'en suis désolée. Mais vous dites moi. Si vous avez des lectures un peu honteuses comme ça que vous n'assumez pas ou que vous n'assumez plus. Et si vous avez envie de les partager dites moi. Peut-être que d'un coup quelque chose me reviendra grâce à ce que vous partagerez ici. Donc voilà. Bref. Objectif de demain 24. Alors pour moi ce n'est pas une journée qui va être forcément exceptionnelle. C'est plutôt la soirée. La journée va être tranquille. Je travaille le matin en plus. Mais en gros sinon au-delà de ça mon objectif. Et au-delà des choses que je vais faire. Voilà. Comme tout le monde à peu près. Enfin comme plein de gens en tout cas. Ça va être de... Comment c'est ça ? J'aimerais bien commencer ça. J'aimerais bien lire. J'ai pas... Peut-être l'introduction par exemple. Ou un chapitre. Ils sont assez longs les chapitres. J'aimerais bien surtout terminer ma lecture commune avec The Reader. Parce que ça n'avance pas. Et que ça m'embête. J'aimerais bien pas être trop à la bourre. Elle a fini depuis hier quand même. Donc ça serait cool que je me bouge un petit peu là-dessus. Mais j'avoue que entre cette lecture là qui est très bif-bof. Et la lecture d'Emblème. Le choix a été vite fait. Mais là maintenant que j'ai terminé Emblème. Je vais quand même me replonger dedans. De toute façon que ça se lit très bien au demeurant. Donc voilà. Et puis c'est tout. C'est tout ce que je vais faire demain. Et c'est déjà pas si mal. Parce que je pense que mine de rien ça va être chargé. Donc je ne sais pas. Je verrai. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Et puis je vais essayer dans la mesure du possible. De monter cette vidéo. Et de la poster pas trop tard. Pour que voilà. Elle ne passe pas trop à la trappe. Même si dans l'absolu ce n'est pas très grave. Ça peut être regardé plus tard. Un jour, deux jours, trois jours après. Mais voilà. Donc on verra ce que je peux faire. On verra ce que j'arrive à faire. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vais vous souhaiter plein de très belles lectures. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye.